bonsoir c'est théo merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo on commence tout de suite ce bulletin météo avec notre nouvelle semaine qui démarre sous un ciel de traîne et désolé de vous dire ça mais l'ensemble de la semaine sera encore une fois très mitigé avec un temps changeant des averses parfois des orages et ça ne va pas malheureusement s'améliorer a priori la dernière quinzaine du mois de mai sera tout aussi fraîche et encore une fois mitigé avec un temps changeant déjà cette première quinzaine du mois de mai a été plutôt plutôt fraîche et changeant donc ça ne va pas changer comme on dit dans le langage italien je crois que c'est italien je sais pas mais ce mot statu quo voilà donc ça ne devrait pas changer sur l'ensemble du territoire voilà on aura toujours ce temps très désagréable avec des cumulus bourgeonnants qui donneront dans l'après-midi et peut-être même en matinée quelques averses parfois orageuses l'après-midi mais voilà il n'y aura pas de changement à prévoir pour la dernière quinzaine du mois de mai malheureusement à voir si ce mois de juin sera plus intéressant et on espère que ce mois de juin sera plutôt sec en général alors non je enfin je dis ça parce que le 10 juin voilà il ya vous savez tous il ya une éclipse partielle solaire qui qui va se dérouler en france et annulaire qui va se dérouler et qui va se dérouler pardon sur l'amérique du nord voilà donc c'est pourquoi je souhaite que ce début du mois de juin soit plutôt sec et non humide avec des nuages qui viendrait gâcher le spectacle donc voilà on espère que tout ira bien pour le jeudi 10 juin 2021 c'est le jeudi 10 juin que l'éclipse partielle solaire aura lieu en france et pour les personnes qui habitent au en amérique du nord je pense par exemple à alex qui vit au canada ben le le jeudi 10 juin pour vous ce n'est pas une éclipse partielle solaire mais c'est une éclipse solaire annulaire c'est à dire que vous verrez à une espèce d'anneau dans le ciel avec la lune qui recouvre le soleil mais pas complètement vous verrez juste aux abords de 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 juste aux abords vous verrez un peu la surface de notre étoile mais elle sera cachée presque totalement et presque totalement ça veut pas dire totalement c'est pour ça que je dis que c'est une éclipse annulaire donc ça va prendre une forme d'anneau forme d'anneau voilà donc je pense que vous savez tout ce qu'est un anneau pas besoin de vous faire un un schéma pour 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 vous dire ce qu'est un anneau bref et on commence tout de suite ce bulletin météo avec la journée de demain une nouvelle semaine qui démarre sous un ciel de traîne jeudi matin on retrouve ce temps mitigé sur la plupart des régions avec des cumulus bourgeonnants qui peuvent parfois donner des averses le matin alors a priori ça devrait être plutôt local dans un premier temps le matin et notamment entre la vendée jusque vers le massif central on retrouve aussi quelques averses des hautes france jusque vers les régions alsaciennes et on retrouvera quelques chutes de neige qui peuvent tomber à très haute altitude sur les alpes tandis que sur le sud du pays le temps sera sec mais plutôt sous de timides et éclaircies pour l'après-midi les averses vont se multiplier d'un seul coup avec et bien sur l'ensemble du territoire des averses généralisées avec donc un une intensité faible à modérer mais qu'ils peuvent s'accompagner de quelques orages localement et notamment à priori du bassin parisien jusque vers les régions alsaciennes sur une petite partie du sud du territoire le temps sera plus sec sous de timides éclaircies notez tout de même que sur une petite partie du sud notamment de la nouvelle aquitaine jusque vers la région verneur d'alpes on pourrait bénéficier de quelques averses parfois faibles à modérer dans la soirée les averses vont un petit peu se calmer il y en restera encore une fois enfin il restera encore je veux dire pour pas dire une fois qui peuvent parfois être actives notamment sur le centre-est du territoire et on retrouve sur le sud un temps un peu plus calme que lors du matin et de l'après-midi tandis que sur le nord les averses commenceront à redevenir un petit peu plus local que comme dans la matinée mais surtout des averses qui peuvent être parfois actives demain soir donc voilà pour la journée de mardi statu quo on sera toujours sur l'influence de ces averses sur l'ensemble des régions alors a priori ce devrait être plus sur le nord-est du territoire des averses qui peuvent s'accompagner parfois de quelques orages notamment sur la lorraine et l'alsace et puis on retrouve à l'arrière sur le sud-ouest une petite dépression qui arrivera avec des pluies généralement faibles à modérer puis ensuite pour la journée de mercredi et bien mercredi les averses sont toujours bien présents ils sont toujours présents également sur le nord-est du territoire tandis que sur une bonne partie du territoire le temps redeviendra plus sec sous de timides éclaircies malgré tout et pour la journée de jeudi également ce devrait être un temps sec sous de timides éclaircies encore des averses présentes pour la journée de jeudi sur le nord-est du territoire voilà c'est la fin de ce bulletin météo merci à tous de l'avoir suivi on se retrouve tout à l'heure pour le point météo sur le temps qu'il va faire la semaine prochaine après le match Paris Saint-Germain-Reims le match se joue ce soir à 21h au parc des princes et ceci explique pourquoi je ne pourrai pas faire le point météo très tôt ce soir je pense que vers 23h la vidéo sera tournée et mise en ligne ensuite je pense si tout se passe bien avec Mako en fin de soirée vers 23h30 si tout se passe mal avec Mako ben malheureusement ça devrait être dans la nuit donc donc voilà voilà donc écoutez on se laisse là pour ce bulletin météo et puis voilà je vous retrouve tout à l'heure pour le point météo sur le temps qu'il fait la semaine prochaine sur ce passer une excellente soirée et passer une très bonne nouvelle semaine merci à tous ciao bye bye